Bonjour à tous, bienvenue sur ce maintenant cinquième webinaire, vous commencez à avoir l'habitude de ces webinaires réguliers. Donc on est avec Lucas aujourd'hui, merci Lucas d'être là. Je vous en prie, un plaisir. Donc on va parler aujourd'hui de CRM, de l'outil CRM pour une entreprise et peut-être sur le territoire, ce qui va nous intéresser dans ce compte-là. Je fais juste la petite introduction de d'habitude pour rappeler que ces webinaires sont financés par le fonds POCTEFA, qui est un fonds européen entre l'Espagne, l'Andorre et la France, donc les fonds DUSAL, qui est notre région, entre la région espagnole du Sobrardé et Pyrénées-de-Vallée, hors Louron. Donc merci Lucas, je te laisse commencer ta présentation. Bonjour à tous, merci pour cette présentation, Quentin, et heureux de participer à cette première édition pour les Pyrénées-de-Vallée. Je vais intervenir aujourd'hui sur le CRM, un outil propre à chaque entreprise qui peut être un levier très important, voire indispensable pour des entreprises de petite, de moyenne ou de grande taille. Globalement, on va parler de cet outil, on verra des stratégies et c'est donc une intervention que je fais aujourd'hui sur la présentation de l'outil. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui connaissent déjà l'outil, je vais plutôt justement expliquer les fondamentaux de ce qu'est un CRM pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de cet outil. Avant toute chose, je vais en profiter pour faire une courte présentation. Donc moi, je suis consultant, accompagnant et formateur dans l'hôtellerie-restauration depuis cinq ans, je suis à mon compte et je suis fondateur de Hôtellerie Digital, un site internet de trucs et astuces gratuits pour les hôteliers et fondateur d'une nouvelle plateforme voyagez-vous.fr. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à ajouter un coup d'œil. Une autre chose, pendant cette présentation, vous pouvez prendre la main, vous pouvez lever la main, vous pouvez éventuellement interagir avec Zoom, envoyer vos questions, je me ferai un plaisir de répondre assez bien. Donc, la première des choses, on va parler de la définition du CRM. Le CRM, c'est en anglais, c'est Customer Relationship Management. Vous pouvez également le voir de temps en temps en français, mais c'est beaucoup plus rare, en GRC, comme gestion de la relation client. Et donc là, j'ai choisi une définition qui est celle de Salesforce, le CRM le plus connu et reconnu à travers le monde pour ses multitudes, possibilités, mises à disposition des entreprises. Donc, le CRM est une stratégie de gestion des relations et interactions d'une entreprise avec ses clients ou clients potentiels. Un CRM aide les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à rationaliser leur processus et améliorer leur rentabilité. Donc, concrètement, un CRM, c'est un outil qui va nous permettre de rester en communication avec nos clients et éventuellement de tracer le parcours client, de faire en sorte de bien suivre. Donc, dès la prospection du client, petit à petit, l'amener vers la signature d'un contrat, le renouvellement à la suite d'un achat déjà en boutique ou directement sur votre site internet. Donc, tout ce qui va être lié à des bons, on verra un peu plus tard, etc., c'est grâce à des outils comme le CRM qu'on va pouvoir suivre ça de près. Donc, l'objectif du CRM, globalement, on en a plusieurs. La première des choses, ça va être le service client que vous voyez à droite parce que, globalement, on va jouer avec chacune des fiches de nos clients. On va savoir exactement où on est au fur et à mesure notre client, donc dans notre acheminement pour le convertir, ce prospect, en client. On a donc les gestions des opérations et des finances pour certains CRM. À chaque fois, ça va être des briques qui vont pouvoir se raccrocher. On a la gestion et les équipes de terrain. On a la gestion de projets. Une partie, une grosse partie qui va être dédiée au marketing pour faire du retargeting, du remarketing en français, du reporting et des ressources humaines. Donc, tout ça, globalement, on peut le voir en trois points essentiels. Ça va être la gestion commerciale, la gestion des contacts entrants et une autre brique qui va être le marketing qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre nos objectifs. Si je dois illustrer ça, je peux prendre un cas. Je vais prendre l'exemple d'une agence immobilière. L'agent immobilier, lui, il va avoir un certain parcours client à avoir. Déjà, il va devoir trouver ses biens et une fois qu'il a ses biens, il va avoir son œuvre qu'il va devoir proposer à ses clients. Donc, il va devoir prospecter ses clients. Ça va être une grosse phase de recherche. Il va devoir faire plusieurs appels. Il va devoir éventuellement faire de la publicité sur Facebook. Il va devoir faire de la publicité sur Google Ads avec du retargeting, à la radio, dans les newsletters, éventuellement s'il y a des personnes qui suivent ce qui se passe. Et donc, il va devoir suivre au fur et à mesure ce qui va se passer pour passer son prospect en contact. Donc, le prospect, on va avoir plusieurs phases avant de le transformer en client et en acheteur réel et éventuellement renouveler ses expériences d'achat. Une fois qu'il va être rapproché de son client, il va y avoir une phase dite de négociation. Cette phase de négociation, ça peut prendre parfois cinq secondes. Parfois, c'est quelque chose qui va durer sur certains temps. Notre CRM va nous permettre de suivre au jour le jour où nous en sommes, justement, dans cette phase de négociation. Si le client n'est pas disponible, s'il lui faut un peu plus de temps pour mûrir ses décisions d'acte d'achat, ça, c'est l'exemple par contre d'un agent immobilier. Parfois, il faut prendre un peu de temps avant de se transformer. Et donc, notre CRM, il va nous permettre aussi éventuellement, en fonction des briques que l'on va avoir, de planifier nos rendez-vous, de laisser, au fur et à mesure qu'on a les informations des contacts, d'augmenter notre carnet de clients. Donc, on va avoir la vente et sur certains services, on va avoir besoin de fidéliser ce client avec éventuellement des cartes de fidélité, avec un nombre de points, avec des emails ou des SMS pour tout ce qui est anniversaire ou en fonction d'un certain taux. Si je prends l'exemple de Subway, par exemple, quand ils font des 10 achetés, un offert ou autre, on peut éventuellement faire en sorte qu'ils reçoivent directement son bon par téléphone. Je vais juste interrompre une seconde. Je crois qu'on a une question. La question est pour moi, Lucas. Tu peux continuer. Merci. Pour ça, on va avoir plusieurs types de technologies qu'on va pouvoir mettre en place. On va avoir tout d'abord une technologie installée sur notre ordinateur, une technologie dite logicielle qu'on va pouvoir consulter en hors ligne. Et ce sont donc éventuellement dans une grosse structure, ça peut être ce qu'on appelle une intranet. On va avoir plusieurs employés qui vont interagir avec ce CRM, qui vont au fur et à mesure l'augmenter parce qu'on est un call center, par exemple. Et en fonction de ça, c'est un logiciel que l'entreprise ne va pas pouvoir mettre pour des aspects privés à disposition sur Internet ou autre pour conserver toutes les données clients que l'on peut avoir. On a bien entendu la technologie cloud. Alors, la technologie cloud, on a soit un accès exclusif sur une adresse URL. Donc, ça, ça ne nous appartient pas. On va souscrire à un service tel que Sales Cloud, justement, on y reviendra après, où directement, on ne va plus avoir, on ne va pas gérer les données et les améliorations ne viendront pas de nous. Si demain, il y a un nouveau site Internet avec des plugins qui vont se fixer, on n'aura pas… Là, dans le cadre de l'URL, ce sera automatique. Tandis que si nous-mêmes, on souhaitait l'héberger sur notre serveur, on aurait éventuellement un peu plus de travail, de mise à niveau, jour après jour, pour suivre les dernières actualités étant en faisance du marché. Et éventuellement, on peut l'avoir sur une application de téléphone. Et on a la possibilité d'avoir un cloud connecté. Donc, cette fois-ci, c'est notre propre logiciel qui va envoyer sur le serveur et les données vont être automatiquement communiquées pour ne jamais être en panne, à la fois si on a une coupure de courant ou à la fois si, au contraire, on n'arrive plus à lancer le logiciel, on peut y accéder directement via Internet. Alors, je crois que… J'ai oublié de noter. Donc, pourquoi utiliser un CRM ? Ah, j'ai oublié de noter. Donc, on va avoir un gain de productivité. Ça va être aussi une méthode pour s'organiser. On va avoir la possibilité de mettre en place des automatisations grâce à des outils de CRM, on le verra plus tard. Ouh, il vient un peu dans le désordre, ceux-là. On va pouvoir aussi perfectionner notre ciblage, améliorer notre ciblage en fonction de nos clients et créer des scénarios hyper personnalisés qui vont s'adresser plutôt aux hommes, plutôt aux femmes, plutôt d'un certain âge, plutôt de telle ou telle langue. On va aussi avoir une augmentation de la satisfaction des retours clients puisqu'on va mieux pouvoir répondre à leurs attentes. On va toujours optimiser notre temps et notre processus. On va pouvoir mettre aussi en place un call center sur certains CRM directement quand le téléphone sonne. L'employé des entreprises sait exactement où il en est grâce à son client. Uniquement via le numéro de téléphone, on retrouve sa fiche de données et on peut dire, la dernière fois, on en était là. Est-ce que vous venez pour signer le contrat ? Est-ce qu'on reprend ? Est-ce qu'on fait d'autres propositions ? Ou au contraire, est-ce qu'on passe plutôt, on abandonne notre acte parce qu'on estime qu'on a trop essayé de faire le client et qu'il commence à nous échapper ? Est-ce qu'on ne va pas passer par une autre méthode, plutôt le mail ou autre, à mettre en place ? Tout ça, c'est de l'optimisation. On a plusieurs types de CRM. On a des CRM gratuits et payants. Globalement, un CRM, on peut en trouver sur pas mal qui vont nous proposer des services, mais on ne va pas être maître de ces derniers. Ce sont les CRM en ligne, ceux de la colonne de droite que vous voyez. Il y a Udo, qui est aujourd'hui une caisse enregistreuse, mais qui nous permet d'avoir derrière un CRM. On a Sendinblue, qui nous permet de faire des campagnes de mailing. On a Zogo CRM, on a Upspot CRM. Tout ça, ce sont des CRM où les sociétés ont décidé de vous donner la possibilité d'enrichir votre propre carnet de clients pour mieux interagir avec eux. Sachant que Sendinblue propose par défaut la possibilité de faire du targeting mail et de faire des scénarios de mail. On verra un peu plus tard également au courant de cette présentation. On a le leader du marché, Salesforce, qui lui a développé sa propre technologie. Donc là, c'est vraiment des fichiers propres à lui. Personne ne peut corrompre les documents, puisque uniquement les salariés sont aptes à faire des modifications sur Salesforce, qui équipent aujourd'hui des leaders du marché comme AccorHotel, comme Hotel Tonight, comme Quick, comme McDonald's, etc. Vraiment, les gros utilisent cette technologie-là, qui nous permet de suivre partout nos clients. Il faut savoir que Salesforce a plusieurs autres outils, mais que par défaut, en fonction de notre base de données et en fonction de nos besoins, le CRM chez Salesforce va coûter entre 25 et 300 euros par mois pour utiliser et exploiter notre fichier client. Alors, dans le cadre de Accor, si on prend les paroles de Vincent Gérard, lui, il a expliqué qu'il y a cinq ans, il passait encore par des fichiers Excel, des e-mails et des processus commerciaux traditionnels. Et qu'aujourd'hui, la bonne vieille méthode de la pile de feuilles ne suffisait plus et que les employés perdaient trop de temps à classer les dossiers. Et qu'aujourd'hui, à partir du moment où il contacte un client, directement, on le retrouve facilement et on a la possibilité de revenir vers eux. Donc, Accor Hotel, dans notre cas, Salesforce, il nous dit qu'il s'en sert pour le B2B et pas le B2C. Donc, nous, on va plutôt voir le B2B business to business. Nous, on va plutôt voir la partie liée à la clientèle. Donc, Salesforce, de leur côté, et tous les CRM, l'idéal, c'est toujours de les interconnecter avec d'autres services. Soit la technologie du CRM nous permet d'avoir des accès à ces autres services, soit avec des API, on va pouvoir communiquer entre plusieurs autres sites Internet, logiciels tiers qui vont nous permettre de réaliser ce qu'on va vouloir mettre en place. Par exemple, si je veux mettre en place une technologie d'abandon de panier, il va falloir mettre en place sur notre propre site Internet un suivi de clients. On ne va pas avoir son nom, on ne va pas avoir ses données, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où il met son adresse e-mail, même s'il ne va pas jusqu'au bout de l'acte d'achat, on va pouvoir lui envoyer un e-mail au bout de deux jours en lui disant, oh là, tu n'as pas signé, tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton acte d'achat, soit on envoie un code promotionnel, soit éventuellement, c'est juste un simple e-mail de rappel pour essayer de rehausser et de donner un peu plus important pour ne pas oublier, ne pas passer à côté de ventes éventuellement. Donc, Salesforce, de leur côté, ont développé une multitude d'outils. Dans les ventes, ils ont développé, donc Sales Cloud, Sales CRM, Salesforce CPQ configure Price and Code, ce qui nous permet de signer les contrats plus rapidement. Cette brique va permettre à un employé qui est derrière son ordinateur de dire, bon, d'accord, notre offre vous intéresse, je vous envoie le contrat, il a juste appuyé sur un clic et automatiquement le contrat est préconfiguré avec les données du client et le client le reçoit en instantané. En commerce, ils ont développé le Commerce Cloud, donc là, c'est un logiciel de vente qui va nous permettre d'optimiser toute la partie liée aux articles, c'est-à-dire que tous les fichiers qu'on va devoir envoyer à Google, pour Google Shopping, pour Instagram Shopping, éventuellement, ça va être automatisé depuis la plateforme Google Cloud. Donc, à chaque fois, c'est une brique supplémentaire, ça veut dire qu'on va devoir ajouter, par contre, un coût en fonction de nos besoins d'entreprise. On a donc d'autres choses, on a le Marketing Cloud, le Salesforce DMP et le Pardoc, donc ça, c'est des autres technologies de Salesforce pour justement faire de l'hyper-personnalisation sur les sites, pour faire du service après-vente éventuellement et pour ne plus perdre des clients mécontents, éviter ça dans la mesure du possible. Le DMP, c'est Data Management Platform dans notre cas. On a ensuite la partie Analytics, donc là, ils ont Einstein Analytics, ça, c'est un de leurs services qui est en fait de l'intelligence artificielle, qui va combiner plusieurs sites Internet pour savoir quel type de prospère on a devant nous, service analytique, etc. On a un autre outil de productivité, donc là, c'est pour les développeurs, avec Salesforce, pardon, le Salesforce Platform, ça, c'est pour les développeurs, et l'outil de productivité KIP, donc ça, c'est des données croisées que des personnes en entreprise vont se partager. C'est pour avoir des feuilles Excel de manière un peu plus dynamique et plus intéressante. Vous avez l'équivalent chez Google, ça s'appelle Google Data Studio, qui nous permet justement de créer des beaux rendus en fonction de nos objectifs. On a également des outils de collaboration, Community Cloud et Chatter, qui nous permettent uniquement de mettre des bots, Facebook, des chatbots, en place, ou éventuellement de rentrer en contact avec des scénarios, quand on sort des scénarios, avec des agents réels. Après, tout ça, ça peut vous intéresser. Donc, l'Internet des objets, donc ça, c'est si vous avez de la domotique en place, type des véhicules de l'électroménager qui sont connectés à Internet ou des bitcoins, par exemple, ça va être la même chose. Et ServiceCloud et Desk.com, ça, c'est un outil de ticketing que propose Salesforce de leur côté. Alors, on l'avait vu, le CRM, ça peut coûter cher. Le CRM, ça peut aussi coûter un peu moins cher. Si vous souhaitez en installer un, il faut savoir qu'on a des sites Internet qui nous permettent d'en avoir, des développeurs qui se sont acharnés à faire le travail pour vous. On a donc un site Internet qui s'appelle CodeCanyon sur lequel vous pouvez retrouver des scripts que vous pouvez installer vous-même et avoir votre propre adresse URL de communication pour, parfois même, il y a des applications mobiles qui sont interconnectées pour communiquer directement et créer vos propres équipiers qui vont pouvoir interagir avec votre plateforme. Voilà. Donc, globalement, dans notre cas, pour CodeCanyon, on va trouver des CRM, 83 en ce moment, CRM qui sont référencés sur la plateforme et ça va de 14 à 100 euros globalement pour les plus élevés. Là, je vous ai mis à l'écran celui qui était le plus élevé en avant. Voilà. Donc, globalement, tout ce qu'on va chercher à mettre dans notre CRM, ça va être les données de nos clients. Avant, vous étiez sur du Excel, éventuellement, sachant que ces feuilles-là, si vous êtes un hôtelier, vous avez la possibilité, la plupart du temps, de récupérer en faisant des exports de clients, des exports de fichiers clients, de pouvoir les réinjecter dans votre CRM, éventuellement dans Scenu pour faire des campagnes de marketing et éventuellement dans d'autres plateformes pour faire du phoning si ça nous intéresse. Donc là, j'ai pris juste un petit haut extrait. Donc là, ce qui va intéresser l'hôtelier, ça va être la provenance, savoir si c'est un client qui est venu par téléphone, par Booking, par Expedia, en direct. On va avoir le catégorie, est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour le congrès, etc. Et ça va nous permettre, toutes ces données-là, de créer des scénarios pour éventuellement remercier les clients qui sont passés par téléphone. Tous ceux qui sont passés par Booking ne vont pas nous intéresser, etc. En fonction de notre stratégie qu'on a souhaité mettre en place. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions sur ces outils. Donc globalement, on va enregistrer dans un premier lieu le statut. Est-ce que ce sont des prospects ? Est-ce qu'on a une liste de prospects que l'on doit contacter ? Est-ce qu'on a déjà contacté ce prospect et il est intéressé ? Ou au contraire, c'est un prospect qui n'est pas du tout intéressé ? Est-ce que c'est déjà un client ? Est-ce que c'est un ancien client qui n'a plus fait d'actes d'achat depuis un an ? Est-ce qu'au contraire, c'est un client fidèle qui lui, vient toutes les semaines et qui fait un achat qui repasse soit à l'hôtel soit qui revient dans une boutique de marques ou de vêtements ? C'est un exemple. On a la valeur aussi qu'on va pouvoir attribuer à nos clients. Donc le total qui nous a généré sur l'année, le total global depuis sa création de fiches, le nombre de points qu'il aurait éventuellement pu cumuler, le nombre de séjours également qui auraient pu passer dans notre établissement ou au contraire le nombre de l'UIT en sachant que les deux données vont être complémentaires mais c'est important de les dissocier pour les distinguer pour bien faire la différence entre les clients. Je veux dire, si un client passe un séjour de 14 nuits, il a autant de poids que 14 autres personnes qui passent une unité pour eux. Et donc on a les autres parties qui vont être importantes, la provenance, le pays pour pouvoir les cibler bien sûr par langue, les dates de naissance pour éventuellement leur faire des campagnes pour leur envoyer un petit code promo à la date d'anniversaire qu'ils pourront utiliser dans un laps de temps d'un mois, le parrainage, donc qui est-ce qu'ils ont déjà parrainé ou au contraire qui est-ce qui les a parrainés, le mail ou les mails parce qu'on verra parfois que ça va s'enrichir en fonction d'un client qui nous donne d'abord un email poubelle et qui au fur et à mesure va être intéressé par la société et va nous communiquer son adresse officielle, le numéro de téléphone, la catégorie aussi de notre client et le numéro de carte de fidélité éventuellement. Alors, il y a des points de suspension dans la limite où, bien entendu, pour chaque stratégie, chaque entreprise aura sa propre stratégie pour cibler son client et pour parfaire au fur et à mesure sur son business management et donc son CRM. Alors, donc, dans notre cas, moi, je vous parlais éventuellement de toutes ces données-là. Concrètement, une fois qu'on a un tableau, je vais juste utiliser ça pour vous montrer un exemple. pardon pour le petit technique. Dans notre cas, donc voilà, si je vais dans des outils de mailing type MailChimp, type SendinBlue, j'aurai la possibilité d'aller créer mes propres listes de clients et éventuellement aller les enrichir en fonction de tout ça. Donc là, je prends l'exemple de liste. Je vais pouvoir retrouver mes abonnés au fur et à mesure qui vont venir et qui vont éventuellement quitter la newsletter, j'aurai des taux de désabonnement qui vont se mettre en place et je vais pouvoir éventuellement segmenter et dans notre cas, hop, je vais avoir la possibilité d'importer directement toutes les données de chacun des clients via un apport massif où je vais devoir envoyer un fichier en général, on le fait en format CSV. Tous les outils nous proposent le format CSV qui est juste à la place d'avoir des colonnes Excel, on va avoir des points-virgules à la place. de fin, un peu un peu un peu de Something On va avoir l'adresse e-mail, on va avoir le prénom, on va avoir le nom de famille et éventuellement, quand on va l'importer, ce fichier, l'outil va aller traiter ces données-là. L'outil va nous importer toutes ces données-là et va nous demander exactement à quoi correspondent chacune des colonnes. Là, on nous indique qu'il a trouvé tout de suite les colonnes. Si jamais il ne trouvait pas les entêtes de colonnes, il nous demanderait exactement ce à quoi ça correspond, la colonne nom qui correspond par exemple à la colonne name dans certains documents. Ça, c'est une manière d'importer un fichier client dans un outil qui va nous permettre de faire du retargeting et de suivre ce qui se passe pour chacun de nos clients. L'idée, c'est que dans un premier temps, vous ayez justement un CRM qui soit à vos dispositions. Donc là, à la fin, pour ceux que ça intéresse, je vais leur laisser gracieusement un outil qu'ils pourront installer. Je me ferai un plaisir de m'installer avec eux, de les accompagner dans l'installation qui s'appelle Sillus CRM, qui nous permet de créer nos produits, de créer aussi nos prospects et de savoir où on en est. Globalement, dans nos ventes, on va avoir des prospects. On va définir nos colonnes. Est-ce que ce sont des nouveaux prospects ? Est-ce qu'ils ont déjà été contactés ? Est-ce qu'ils ont déjà eu des propositions ? Est-ce qu'on les a déjà convertis ? Est-ce qu'ils sont perdus ? Est-ce qu'ils sont plutôt qualifiés ? Est-ce qu'on est en phase de négociation ? Est-ce qu'on les a gagnés ? Une fois qu'on va les appeler, ces clients-là, on a la possibilité tout simplement de les déplacer pour leur dire, celui-là, c'est bon, on l'a eu finalement en gagné. Donc, ça, c'est à nous. On va sur sa fiche éventuelle. On l'a au téléphone. On va pouvoir augmenter son fichier client pour voir où est-ce qu'on est. Ça, c'est une manière de call center. Mais dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre en place des appels API pour automatiquement dire que tel client, il n'a pas été recontacté et tel client, s'il n'a pas été recontacté, il va falloir lui renvoyer soit un email, soit un SMS, soit nous penser à avoir une petite notification pour pouvoir le recontacter. Je me doute bien que dans le cadre des clients hôteliers, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, ça, c'est des solutions automatisées qui doivent être mises en place dans notre cas. Et donc, tout cela, éventuellement, je vais pouvoir créer des automatisations, des scénarios exactement, où je vais lui dire s'il y a un nouveau client qui vient, par exemple, qui s'inscrit à notre mailing list ou si j'enregistre un nouveau client, c'est la même chose, alors tu vas attendre une semaine, et ensuite, tu vas envoyer un email qui s'appelle vos premiers pas dans notre entreprise, par exemple, et tu vas attendre une semaine, et si la personne n'a pas ouvert notre premier email, on va lui renvoyer un deuxième email en lui disant, et rappelle, je t'ai envoyé un premier mail, voilà le deuxième mail, qui va être personnalisé, où éventuellement, on va pouvoir, on peut aller plus loin éventuellement, et créer des conditions, est-ce qu'il a cliqué sur un lien ? Non ? Enfin, oui, est-ce qu'il a cliqué sur un lien dans notre mail ? Est-ce qu'il a cliqué sur le lien Facebook, qui est tout en bas de ma newsletter ? Oui ou non ? S'il n'a pas cliqué sur ce lien, s'il n'a pas cliqué sur ce lien-là, je vais lui renvoyer encore une autre newsletter, en lui disant, dépêchez-vous, vous n'avez pas encore profité, mais il vous reste trois jours pour bénéficier des offres de la Cyber Week, par exemple, ou là récemment des French Days, c'est un exemple qu'on va pouvoir mettre en place de CRM. Là, c'est interconnecté un CRM avec un outil de mailing, mais on a la possibilité aussi de le faire avec un outil de SMSing de la même manière. Ça, c'était un logiciel de mailing qui était mis en place. Après, on va avoir, pour terminer, je vais vous présenter deux études de cas. Le premier, c'était les TUI qui, eux, leur objectif, c'était d'arriver à une personnalisation précise des contenus envoyés et faire en sorte, en fonction de la géolocalisation de l'aéroport, de départ ou de la destination préférée de chaque client, de pouvoir tracer ces clients pour les attribuer dans leur programme de fidélité. Et grâce à cet outil qu'ils ont mis en place, tous les clients qui ont été impactés par la crise du COVID, TUI a pu mettre en place un autre outil qui s'appelle TUI Easy Report qui permettait de reporter pour tous les voyageurs qui n'avaient pas eu l'occasion qui était en stand-by, qui étaient en cours de passer les prochaines vacances, ils auront la possibilité de bénéficier des mêmes conditions que le voyage qui a été annulé pour pouvoir reporter leur ancien voyage à leur date choisie. Et l'étude de KTUI va un peu plus loin dans la mesure où ils ont plusieurs autres marques. Ils ont le club Marmara, ils ont les clubs Lukea, ils ont de nouvelles frontières et à chaque fois qu'ils ont une marque, chaque marque a leur propre client. Par exemple, tous ceux qui vont sur Marmara et Lukea, c'est des clients qui attendent de faire du club, donc du holo-inclusif, tandis que ceux qui vont chez Nouvelle Frontière, eux, ça va être des expériences en circuit. Et pour ça, ils vont leur envoyer des scénarios différents, ils vont communiquer sur les réseaux sociaux grâce à des méthodes un petit peu différentes et à chaque fois, ils annoncent avoir créé, par exemple, une fois que le client avait passé un séjour avec leur marque, d'envoyer des questionnaires de satisfaction différents. Et ces questionnaires de satisfaction, de leur côté, ils ont eu 17 questionnaires pour être sûrs de chaque expérience voyageur et bien s'adapter en fonction de chaque type de client. Donc ça, c'est Sylviane Bibier qui l'a mis en avant. On peut le retrouver sur le blog du Vite. Étude de cas numéro 2, donc là, c'est Val Thorens qui, eux, de leur côté, ils ont fait en sorte de mettre en place, donc là, le site internet c'est Résoveil Tourisme du Canada, un outil de fédélisation clientèle pour pouvoir suivre de A à Z le client. Donc là, il y a une grosse communication, il y a eu réellement un enjeu de masse qui était en place, c'est-à-dire que chaque entreprise devait pouvoir communiquer les données qu'ils avaient récupérées ou éventuellement récupérer les anciennes données pour compléter et pour optimiser les fichiers clients au fur et à mesure. De cette même manière, le client qui passait, qui était sur un site internet mais qui n'allait pas jusqu'à l'acte d'achat, mais le site internet avait pu recevoir son adresse e-mail. Cette adresse e-mail-là était communiquée pour tous les autres entreprises qui bénéficiaient de la même technologie, CRM et éventuellement, on pouvait retraquer le client pour dire cette entreprise-là, l'hôtel A ne l'a pas eu, par contre l'hôtel B l'a eu et on a eu ce client qui a généré du chiffre d'affaires pour les remontées mécaniques et à la fin de son séjour, on peut quantifier la dépense réelle qu'a mis en place un client par rapport de son séjour. Voilà. Donc, moi, ma présentation du CRM s'arrête là. Je suis disponible, bien sûr, pour vos questions. Pardon. et comme je l'ai expliqué, je me ferai un plaisir de mettre en description un lien que je vais activer un peu plus tard vers 19h pour que vous puissiez récupérer le CRM et l'installer éventuellement sur vos propres serveurs. Merci. Merci beaucoup, Lucas, pour ta présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez utiliser, voilà, mettre en place un CRM dans votre business, nous, on peut vous mettre en relation avec Lucas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous contacter à l'office de tourisme Pyrénées-de-Vallée. Il n'y a vraiment aucun souci et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec Lucas que l'on recommande pour le coup. En tout cas, merci de ton intervention qui, je pense, va servir à nos spectateurs. Ça permet vraiment un ciblage assez précis. Le CRM, c'est un outil qui peut vraiment, comme tu l'as dit, aller chercher d'autres clients et affiner vraiment la stratégie à des personas qui sont assez précis, personas qu'on a vus, qui est un terme qu'on a vu dans les autres webinaires. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Oui, tout à fait. Alors moi, je reviens là-dessus. Effectivement, on en a un petit peu parlé avant la mise en place de cette présentation. On pense qu'il est vraiment recommandé aujourd'hui à toutes les personnes d'une même destination de pouvoir mettre en commun ces données et là pour mieux travailler ensemble et pour travailler plus rapidement, plus intelligemment et tout simplement mieux aussi transformer les prospects en clients et mieux fidéliser par derrière s'il y a des programmes de fidélité qui peuvent être mis en place pour encourager le client à revenir dans les établissements partenaires. Tout à fait. Nous, en plus, c'est vrai qu'on est en réflexion au niveau de l'office de tourisme communautaire en partenariat avec les autres offices éventuellement ou avec les prestataires d'activité, les hébergeurs, etc. On aimerait, c'est vrai, mettre en place éventuellement un CRM de territoire pour avoir une force de frappe beaucoup plus imposante pour aussi recueillir plus de clients à aller chercher et à transformer en prospect et on pense que ça peut être vraiment, c'est en réflexion, en travail et on espère que ça aboutira à moyen terme. Et donc, encore une dernière chose, là, on parlait effectivement, moi, j'ai parlé, pardon, de tout ce qui était prospection pour des clients dont on a des emails, dont on a des numéros de téléphone, mais rien qu'avec une adresse IP, si quelqu'un se reconnecte dans Google Analytics, ou éventuellement Matomo Analytics, on va pouvoir tracer ce client-là pour éventuellement, au fur et à mesure, dire qu'avant de venir sur notre et de passer à un acte d'achat, il est venu cinq fois sur notre fiche, sur notre site Internet, qu'il a donc dû réfléchir, peut-être qu'on va pouvoir l'optimiser et éventuellement, pardon, soit on va pouvoir le traquer par des adresses IP, soit on va pouvoir mettre en place d'autres technologies comme des pixels Facebook ou des pixels Google AdWords pour éventuellement convertir le client et éventuellement, on a une autre stratégie qui peut être très intéressante et très maligne dans votre cas, ce serait de mettre en place un pixel commun lié à Pyrénées et les deux vallées pour la destination touristique sur chacun des sites Internet partenaires pour éventuellement faire du retargeting pour toutes les entreprises qui le souhaitent. Si un client est passé sur le site Internet de l'Office de tourisme et qu'un hôtel veut cibler ses clients-là parce que c'est du hautement qualifié, ce sera beaucoup plus intelligent que d'aller cibler éventuellement Mme Michu qui a un profil d'un client de 60 à 65 ans à cette occasion-là. Tout à fait. L'objectif du CRM de territoire, c'est aussi de faire de la coopération territoriale, de créer un peu plus de liens entre nous, les collectivités et les prestataires d'activités qui sont eux sur le terrain et essayer de leur apporter un outil qui va leur permettre de développer un petit peu plus leur business et c'est vraiment une histoire de coopération et je trouve que l'exemple que tu as donné, il est vraiment intéressant et c'est totalement ça ce en quoi vers ça on voudrait aller à P2V. D'accord. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pour le coup, l'exemple, c'était bien choisi. En tout cas, je te remercie. Bon, pas de questions à part. Vous aurez le replay de cette présentation sur le site internet. Je vous préviendrai par mail avec notre outil CRM justement. Je vous envoierai un emailing. On est pile dans le thème. Et juste, je me permets de vous rappeler que le prochain webinaire, ce sera le sixième et avant-dernier webinaire aura lieu le 17 juin à 18h. Et ce sera à propos des sites internet, de la création de sites internet et les premiers pas avec le site internet propre. Et voilà. En tout cas, merci Lucas. Avec grand plaisir. Juste pour terminer, je vous laisse ouvrir la fenêtre de conversation pour tous les participants. Je viens de rajouter le lien pour télécharger l'outil. Je vous demande juste d'attendre encore 15 minutes le temps que l'upload se termine. Ok, parfait. On fait comme ça. En tout cas, merci à toi. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.